Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous annoncer deux trois choses. Alors déjà que la chaîne de Moss a sorti tout récemment sur sa chaîne une très grosse vidéo, très intéressante, à laquelle plusieurs membres du Paléotube, dont moi-même, ont participé. Donc je vous invite à aller voir ce travail-là, ça vaut vraiment le détour. Et ensuite, je voulais faire la promotion d'une toute petite chaîne que je viens de découvrir, qui s'appelle Tout est Biologie, et qui parle des mécanismes de l'évolution de manière très simplifiée et illustrée avec des jouets. C'est super bien fait, c'est super bien réalisé, c'est très cool. Franchement, foncez, allez voir ça, ils méritent plus de visibilité et d'abonnés. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? Je parle à une caméra, en fait. Il y a quelque temps, j'ai regardé un film d'animation fort sympathique intitulé sobrement Batman et les Tortues Ninja. Et tandis que j'appréciais ce moment distrayant, une chose m'a interloqué. Bon, écoute frérot, j'adorais être un amphibien, là n'est pas la question. Pardon ? Qu'as-tu dit Raphaël ? Amphibie plutôt, nous sommes des reptiles. Ah, merci Donatello, je préfère. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler, mais de cet instant-ci. Batman, tu tombes bien, j'avais envie de massacrer un rongeur volant. Je me suis alors légitimement posé la question, où se situent les chauves-souris au sein des mammifères ? Leur nom vernaculaire en français renvoie-t-il à une réelle proximité avec les rongeurs ? Ou bien sont-elles davantage apparentées aux primates peut-être ? Aussi, je vous propose aujourd'hui de répondre à ces interrogations, et ce, en regardant de plus près la phylogénie des mammifères. Avant toute chose, je précise que la systématique chez les mammifères, c'est un sacré bordel, qui a notamment été complètement chamboulé et réarrangé avec les résultats des dernières analyses moléculaires. En ce qui concerne certains groupes d'ailleurs, tous les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, mais je vais vous présenter ici la classification la plus communément admise, et de manière simplifiée bien entendu, même si ça va rester assez technique au niveau de la terminologie. C'est parti ! Dans un premier temps, les mammifères se divisent en deux groupes, les prototériens et les terriens, avec un H et un seul R, soyons d'accord. Les prototériens ne comprennent aujourd'hui que le clade des monotrèbes, soit les seuls mammifères à pondre des oeufs. Attendez, les hérissons, c'est ovipares ou c'est vivipares ? Vivipares, Fred, puisque les seuls mammifères ovipares sont au nombre de cinq espèces, toutes vivant en Océanie, une d'ornithorynque et quatre d'échidnées. C'est ça, et je précise que l'échidnée et le hérisson n'ont rien à voir directement l'un avec l'autre en termes d'apparentement. On a là affaire à une belle forme de convergence évolutive. Bref, ensuite les terriens se divisent eux-mêmes en deux autres clades, les métatériens, soit les marsupiaux, et les eutériens, soit les placentaires. On en aura parmi les marsupiaux des espèces comme les kangourous, les koalas, ou encore les wombat vivant en Océanie, regroupés dans le clade des Australies d'Elphia, et les opossums vivant en Amérique, regroupés dans le clade des Amérides d'Elphia. Et pour l'anecdote, si vous connaissez les jeux vidéo Crash Bandicoot, sachez que le Bandicoot est effectivement un petit marsupial vivant en Australie, sauf qu'en vrai, il ressemble à ça. Et en ce qui concerne le célèbre et vorastase, eh bien voici un véritable diable de Tasmanie. Il est mignon, non ? Alors une fois chez les placentaires, là c'est le merdier, car il n'y a actuellement pas de consensus quant au degré d'apparentement reliant les trois grands groupes principaux que sont les afrotaires, ou afrotériens, les xénartres et les boréo-eutériens. Du coup, ça nous laisse trois possibilités d'organisation sur lesquelles nous ne pouvons trancher, mais ce n'est pas à l'ordre du jour de toute façon. Les afrotaires aussi, c'est l'enfer niveau classification. Ce groupe n'a été mis en évidence que grâce à la phylogénie moléculaire, ils rassemblent des clades divers telles que les tubulidantées, représentées par une seule espèce vivante d'oryctéropes, ou encore les plénongulata, incluant les iracoïdes, soit les damans, les probocidiens, représentés par trois espèces actuelles d'éléphants, et les siréniens, soit les lamentins et le dugong. Les xénartres, eux, rassemblent les cingulata, soit les tatous, et les pilosa, comprenant eux-mêmes les folivora, soit les paresseux, et les vermilingua, soit les fourmiliers. Et enfin, les boréaux eutériens se subdivisent en e-archontoglire et en l'orasiathérien. Allons d'abord du côté des e-archontoglire, qui se séparent en glire et en e-archonta. Les glires comprennent alors les lagomorphes et les rongeurs, ou rodentiens si on veut se la péter en soirée. Les lagomorphes comprennent notamment les léporidés, soit les lièvres et les lapins, qui du coup, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas des rongeurs, pas du tout. Pas du tout, les lapins, les lapins, c'est gentil. Ils s'en distinguent notamment par leurs dentures, les lagomorphes possédant deux paires d'incisives à la mâchoire supérieure, contre une seule paire chez les rongeurs. Les rongeurs, de leur côté, sont le groupe de mammifères le plus diversifié. On y retrouve, pêle-mêle, les souris, les rats, les chiens de prairie, les campagnols, les lémingles, les écureuils, les porcs épiques, les hamsters, les cobayes, les capybaras, les gerbilles, les gerboises, les ratopes, les loirs, les castors, le ragondin, les chinchillas, ou encore les marmottes. Attrapez-les, attrapez-les tous, les rongeurs ! Bon, il y a bien quelques écureuils volants là-dedans, mais pas la moindre trace d'une chauve-souris ici. On va devoir continuer de chercher. On sait toutefois déjà où trouver Squirrel Girl. En attendant, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Je n'en ai pas parlé, mais parmi les lagomorphes, existe aussi un petit animal nommé Pika, dont voici une photo. Il n'a cependant, malgré son appellation, aucun rapport avec Pikachu, le nom de ce dernier étant en réalité issu des onomatopées japonaises de l'étincelle, Pika Pika, et du couinement de la souris, Chu. Aussi, le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri, a confirmé cet état de fait en le présentant comme étant une souris électrique. Donc, un rongeur. Dis donc Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire ? Oh oui, il adore ça ! Je referme, la parenthèse. Ensuite, les E.H.R. Conta divergent eux-mêmes en deux autres clades. Les diverges, c'est énorme, hein ! Les Scandantiennes d'un côté, rassemblant les Toupailles, petits mammifères arboricoles d'Asie du Sud-Est, et les Primatomorphes de l'autre côté. Mais on va juste dire les Primates dans un premier temps pour simplifier. Ces derniers comprennent les Strepsiriniens, munis d'une truffe humide, et les Aploriniens, concédant un nez. Les Strepsiriniens incluent les Lorisimformes, soit les Loris et les Galagos, les Lémuriformes, soit les Lémuriens, et les Chiromyiformes, soit l'Ayaï. Les Aploriniens, quant à eux, incluent les Tarsiformes, soit les Tarsiers, et les Simiformes, soit les Singes au sens strict du terme, dont les Ominoïdes font partie. Donc, si on prend juste en considération le Man de Batman, indiquant jusqu'à preuve du contraire qu'il s'agit, attention spoiler, d'un être humain costumé, on l'a trouvé. Mais toujours pas l'ombre d'une vraie chauve-souris. Nom d'un fantôme, nous voilà dans le beau drap. Bon, comme vous pouvez le constater sur ce cladogramme, il existe en réalité un taxon frère des primates, les Dernoptères, tous deux rassemblés dans les Primatomorphes donc. Également appelés Colugo, Galéopithèque, Lémurvolant, ou encore Cynocéphale, il n'en existe à l'heure actuelle que deux espèces. Mais bien qu'étant muni d'une large membrane de peau, le Pathagium, faisant d'eux d'excellents planeurs ressemblant pas mal à des chauve-souris, les analyses ADN ont bien démontré qu'ils partagent une seule mutation génétique avec ces dernières contre sept avec les Primates. On se retrouve ainsi avec les Primates non loin des rongeurs. On a une partie de notre réponse. Mais qu'en est-il de la partie Bat de notre cher Batounet ? Retournons en arrière histoire de faire un tour du côté des Lorasiatériens cette fois. La première dichotomie se fait entre les Olipotifles et les Scrotifera. Les Olipotifles incluent les Hérissons. Ah, ils sont là finalement. Certaines musaraignes et certaines taupes. Alors pourquoi certaines ? Eh bien parce qu'à la base, ces petits mammifères avaient été rassemblés dans un groupe appelé les Insectivores, mais qui s'est avéré être polyphélytique au regard des analyses moléculaires, c'est-à-dire un assemblage d'organismes excluant leur ancêtre commun le plus récent, donc sans réel apparentement direct. Et vous le savez, en cladistique, ce genre de groupe est invalide. Du coup, le groupe des Insectivores a éclaté et les taxons qui en faisaient partie ont été redistribués et réorganisés dans de nouveaux clades désormais valides, tenant donc bien compte des vraies relations phylogénétiques. On peut citer par exemple les Macrocellides ou Musaraignatrompe, les Tanrec et les Taupes Dorées qui font à présent partie des Afrotaires dont on a parlé plus tôt. Et vive la convergence évolutive encore une fois ! Voilà, mais bon, on va passer vite là-dessus. Ensuite, les Scrotiférats se divisent en deux nouvelles branches, les Chiroptères et les Ferreungulata. Attendez, les Chiroptères ? Ah, enfin, les voici nos fameuses chauves-souris tant recherchées ! Bon, finalement, elles sont assez éloignées des primates et des rongeurs. Je vous propose d'aller voir du côté des Ferreungulata, du coup, histoire de savoir qui sont leurs cousins les plus proches. Bon, nouvelle divergence je pense au sein de ce clade en Ferre et en Eugulata. D'abord, les Ferre se divisent eux-mêmes en deux groupes, les Folidotes, soit les Pangolins, représentés par le seul genre Manis comprenant huit espèces en danger critique d'extinction, et les Carnivores. Je précise donc ici que le terme Carnivore est le nom du clade et ne fait pas forcément référence directement au régime alimentaire, même si la plupart des taxons de ce groupe ont effectivement un régime majoritairement carné. Du moins, ils ont tous comme caractère commun la possession de carnassières qui sont des dents destinées à déchirer la viande et de canines en forme de croc. Aussi, bien que certains taxons aient pu revenir à un régime végétarien, comme les pandas, ils se distinguent tous par une mâchoire et une denture qui leur permet de chasser et de manger d'autres animaux, ce qui tendrait à démontrer que l'ancêtre commun de ce clade devait être, selon toute vraisemblance, un prédateur. Bref, les carnivores se répartissent en deux autres clades, les Féniformes et les Caniformes. On citera parmi les Féliformes les Félidées, soit les Félins, les Viveridées, soit les Jeunettes et Civettes, les Yénidées, soit les Yènes, comprenant quatre espèces au passage, ou encore les Herpestidées, qui, malgré ce nom, n'est pas un groupe de MST, mais bien la famille des Mangoustes et autres Suricates. Chez les Caniformes, on retrouve les Canoïdées et les Arctoïdées. Les Canoïdées incluent les Canidées, c'est-à-dire les loups, chiens, dingo, chacal, coyote, renard, licaon et tanouki. Les Arctoïdées, de leur côté, incluent les Urcidées, soit les ours, dont le pandagéant fait partie par ailleurs, ensuite les Pinnipèdes, comprenant les Phocidées, soit les phoques et éléphants de mer, les Otariidées, soit les Otari et lions de mer, et les Odobélidées, représentées par une seule espèce actuelle de morse. Et enfin, les Mustéloïdes, dans lesquels sont compris les Eluridées, soit l'unique espèce vivante qu'est le Pandarou, les Méphitidées, soit les Moufettes, les Mustélidées, soit les Belettes, loutre, Blaireau, Putois, Martre et autres Furets, et pour finir, les Procyonidées, soit les Ratons-Laveurs et Coati. Ah ben tiens, on a trouvé le Kuhn ! Et au passage, dans les Mustélidées, on trouve aussi le Glouton ou Carcajou, dont le nom anglais est Wolverine, et également le Ratel, sur lequel Cédric Jurassic a fait une excellente vidéo dont je vous mets le lien en description. Ces deux animaux étant réputés pour leur férocité et leur dangerosité malgré leur taille modeste. Respire, 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 respire ! Après ce gros morceau, passons au Eungulata. On les a déjà abordés dans le Regardons plus près 4 sur la phylogénie. On a d'un côté les Périssodactiles, parfois appelés un Paris Digité, avec un nombre impair de doigts aux membres postérieurs, comprenant les Équidées, soit les chevaux, ânes et zèbres, tous du genre Écuus d'ailleurs. Les Tapiridées, soit les Tapires, du genre Tapirus. Ah, je suis content de ma femme ! Et les Rhinocérotidées, soit les Rhinocéros, comprenant 4 genres actuels. Et de l'autre côté, on a les Cétarsiodactiles, incluant les Cétacés, les Hippopotames, représentés par deux espèces actuelles, et tous les autres ongulés à nombre paires de doigts aux membres postérieurs. Parmi ceux-ci, on retrouve les Thylopodes, incluant les Camélidées, soit les Chameaux, Dromadaires, Lama, Guanaco, Vigogne, Alpaga. Les Suines, incluant les Taillassuidées, soit les Pécaries, et les Suidées, soit les Porcins. On m'appelle Monsieur Porc ! Et enfin, le grand groupe des Ruminants, aussi appelés Sélénodontes, incluant notamment les Tragulidées, soit les Chevrotins, les Girafidées, soit les Girafes et l'Ocapi, les Antilocapridées, représentés par une seule espèce encore vivante d'Antilope d'Amérique. Les Servidées, soit les Cerfs, Chevreuil, Rennes, Elan, Wapiti, Dain et Poudou. Et les Bovidées, soit les Gnou, Impala, Antilope, Gazelle, Bovinée, Caprinée et autres Oritz. Vous noterez aussi que, bien que les Camélidées pratiquent également la rumination, c'est-à-dire qu'ils sont capables de régurgiter de la nourriture afin de la remastiquer, ils ont acquis cette caractéristique alors qu'ils n'appartiennent pas au clade des Ruminants avec un grand R. Clade des Ruminants qui est, pour rappel, le taxon frère de celui des Cétancodontes, regroupant les Hippopotamidées et les Cétacées. Si d'aventure, vous voulez en savoir un peu plus sur la phylogénie des Cétarciodactyles, je vous renvoie donc au quatrième épisode de Regardons Plus Près. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce périple afin de répondre à d'autres problématiques ? Eh bien déjà, que les chiroptères sont bien moins proches des rongeurs et des primates que des carnivores ou encore des Cétacées par exemple. Ce qui est totalement contre-intuitif, certes, mais la phylogénie moléculaire ne manque pas. Aussi, il faut savoir que cet état de fait est connu depuis assez récemment puisqu'autrefois on considérait les chiroptères comme étant proches des primates, des dermoptères et des toupailles. Tout ce petit monde ayant été rassemblé à l'époque dans le groupe des archontes. À présent, avec les données génétiques, ce taxon est considéré comme obsolète et polyphylétique, remplacé par celui des œufs archontas que l'on a vu, excluant alors les chauves-souris, ces dernières ayant complètement changé de place dans la classification des mammifères placentaires, les éloignant par la même des rongeurs. Ainsi, Batman est bien plus proche du Coon ou de Sonic le hérisson que de Squirrel Girl. Aussi, Bat se rapprochant Oh putain ! Aussi, Bat se rapprochant donc davantage de Cat que de Rat, faut pas s'étonner que ça fricote entre Catwoman et le chevalier noir de Gotham. Et puis du coup, Batman et Wolverine sont des cousins pas si éloignés que ça. Ils ont d'ailleurs comme un petit air de famille, vous ne trouvez pas ? Finalement, le seul point commun qui reste entre les rongeurs et les chauves-souris, c'est le fait d'être les deux clades de mammifères les plus diversifiées. Les rongeurs sont à la première place, représentant près de 40% des espèces connues, suivies par les chiroptères, représentant environ 20%. Ce qui signifie qu'à eux seuls, ces deux clades représentent la majorité des taxons constituant les mammifères. Ils sont donc un bel exemple de réussite biologique et évolutive. Espérons que leur cousin éloigné primate appelé Homo Sapiens cessera à l'avenir de diaboliser ces créatures et leur préférera l'image positive de héros contemporains qu'a pu leur apporter le grand Batman. Vous savez pourquoi ? Parce que tu es Batman. Parce que je suis Batman ! un homme de la mort. C'est un homme de la mort. C'est un homme de la mort.